Hey yo tout le monde, c'est Kissoude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les transformations que j'ai pu trouver dans Monster Hunter Story 2. Pour la plupart des monstres que je vais vous montrer, il faudra faire un rythme de transformation de gène. Un gène qui sera bien souvent un buff, et sous ce buff là, ils auront la transformation. Un buff qui peut durer entre 2 et 5 tours suivant les capacités. Je vais vous décortiquer ça en détail, on va voir ça tout de suite. Et on va commencer avec le Velcana. Le Velcana, si on lui donne la capacité de l'armure de glace du Zamtrios, on va pouvoir obtenir sa forme finale. Il suffit pour cela de faire le rythme de transmission de la capacité armure de glace du Zamtrios vers le Velcana. L'utiliser pendant le combat, pendant la durée du buff, le Velcana aura la forme finale. Plutôt impressionnant. On va passer maintenant au Théostra, avec la capacité chaleur torride du Glavinus. Même chose, il faudra faire le rythme de transmission d'une capacité du Glavinus vers le Théostra. Il aura donc un buff, une aura un petit peu brûlante. Regardez plutôt. A présent, on va passer sur la capacité haute tension, qu'on va pouvoir transmettre via un Tobikadashi, sur parlant de trois monstres qui sont plutôt impressionnants. Sûrement le monstre le plus vénère, en transformation, je parle bien sûr du Rajwang. On va suivre avec le Kirin, qui reste quand même impressionnant. A présent, on va passer à l'Astalos, qui est sûrement l'un de mes préférés en transformation. Avant de poursuivre, si le contenu de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Pour tous ceux que ça intéresse, je stream également sur Twitch, n'hésitez pas à venir faire un tour. Le lien sera dans la description. Et sans plus attendre, on continue tout de suite avec la capacité ferveur tenue par le David Joe, qui peut lui-même utiliser sur lui. C'est peut-être pas la plus impressionnante des animations, mais ça a le mérite d'être là. Un monstre que beaucoup de gens apprécient, et moi-même, le Nergigante. On va pouvoir sortir les piques de la bête. Je vous laisse regarder ça. Alors, à noter que le buff des cornes de chasse éveille, peut également faire sortir les piques d'une Nergigante. Un qui est pas mal impressionnant. On va pouvoir voir le Diablos Bains de Sang, avec ses lueurs rouges qui vont cuilloter. Maintenant, on va passer à la dernière partie. Ce sont les monstres qui ont une modification physique suite au buff éveil de la corne de chasse que j'ai cité un peu plus tôt. Et on commence avec le Mizutune. Il va avoir les écailles dorsales qui vont passer au ronde. Le Cereggios va avoir tous ses clics sortis, plutôt impressionnant. Le Nargakuga, on va pouvoir lui faire apporter ses fameuses lueurs rouges dans les yeux. Je n'ai pas fait le test sur tous les Nargakuga, mais je suis quasiment sûr qu'on peut faire apparaître ses lueurs sur les autres. Et enfin, le T-Rex. On va pouvoir lui faire apparaître les veines rouges. Là, c'est juste impressionnant. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mentionner dans les commentaires les autres transformations. Je n'ai pas la prétention de vous avoir montré tous les monstres qui est possible d'avoir des transformations. Donc l'espace commentaire est là pour ça. Je compte sur vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !